bonjour bienvenue je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais essayer de répondre en tout cas à l'une des raisons pour laquelle me semble-t-il certaines personnes ont du mal à traverser les épreuves dans leur vie c'est vrai très souvent quand je rencontre des des personnes qui me parlent de leurs difficultés quand je les écoute j'ai le sentiment qu'ils comme s'ils restent enfermés dans leurs difficultés et au fil de ces heures et ces milliers d'heures d'accompagnement de ces observations j'ai remarqué qu'il y avait un point commun à toutes ces personnes ce point commun je voudrais le partager avec vous et j'aimerais vraiment que vous soyez attentif à ce que je vais vous présenter là parce que à brûle pour point quand je vais vous donner la raison pour laquelle la plupart des personnes restent engluées ou n'arrivent pas avancées ou ou restent enfermés dans des situations du passé quand je vais vous expliquer ça vous allez me dire bon ok david c'est quand même super simple et je suis sûr que moi je fais attention à ça vous allez voir que c'est pas exactement vrai et que parfois entre des déclarations d'intention que nous avons consciemment et ce qui se passe réellement inconsciemment dans nos têtes je peux vous garantir qu'il y a une grande différence et en fait en vérité vous le savez alors arrêtons le suspense qu'est ce qui fait selon vous ok que et puis surtout là selon moi selon le fruit de mon observation d'accord mais mais vous allez voir que vous avez certainement fait le même constat ou pour vous pour les autres même si nous savons tous que c'est beaucoup plus facile de voir ça chez les autres que chez soi en fait l'une des raisons qui explique qu'une personne n'avance pas ou stagne ou reste mais carrément engluée dans le passé c'est que souvent nous n'acceptons pas les situations voilà c'est tout vous allez voir que ce qui fait que on n'avance pas et qu'on se met dans un mode de résistance c'est qu'en vrai on n'accepte pas l'évidence ça va être cette femme qui est qui se sent trahi parce que il ya un divorce qui est prononcé ou alors qu'une personne a à une un comportement négatif ou alors que l'autre a changé ou alors que le marché a changé nous ne changeons pas ce que nous n'acceptons pas répétez vous ça en boucle parce que c'est super important je ne change pas ce que j'accepte pas parce que à partir du moment on n'accepte pas une situation on rentre obligatoirement dans une phase qui va s'appeler une phase de résistance vous avez remarqué car presque à chaque fois qu'on communique avec les gens qu'est ce qu'ils disent c'était tellement mieux avant on nous on nous fait toujours référence au passé comme quelque chose des temps et temps idéal ok et le futur comme quelque chose qui ressemble à de la peur donc on va passer souvent très souvent de de la nostalgie à l'angoisse donc en fait vous le savez c'est pas ça la vraie vie la vraie vie c'est c'est de vivre dans le présent c'est d'accepter des choses telles qu'elles sont c'est de considérer que les choses sont ce qu'elles sont écoutez moi bien ce qui est et il ya des choses qu'on peut pas le changer vous rappelez cette phase cette belle phrase de marc corel que je cite assez régulièrement dieu donne moi la force de changer ce que je peux changer de moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en faire la différence si on décompose cette phrase dieu donne moi la force de changer ce que je peux bah écoutez quand vous avez un vrai pouvoir sur les choses et que vous savez qu'en posant des actions ou en changeant perception ou en agissant différemment ou en réfléchissant différemment vous avez un pouvoir là-dessus faites le fait que si vous avez ce pouvoir faites le mais des choses dans la vie quoi qu'il arrive vous ne pourrez pas les changer parce qu'elles sont comme ça alors on peut s'auto-flageller pendant des années on peut se dire j'étais nul j'ai pas été bien qu'est ce qu'on qu'est ce que j'ai fait au bon dieu pourquoi moi vous pouvez faire ça pendant 10 ans 20 ans 30 ans une vie entière ça ne résoudra pas le problème vous devez accepter ce qui vous arrive dans votre vie tous les grands sages tous les grands avatars ont croisé ce monde ont tous eu le même discours quelle que soit la philosophie religieuse qu'il représentait tu ne change pas ce que tu n'acceptes pas et c'est vrai que parfois il ya des situations de vie qui sont extrêmement dures la maladie la mort la perte d'un être cher la perte de quelque chose que nous aimions un job une relation mais si tu n'acceptes pas tu peux pas avancer ce qui est est donc tu as deux possibilités où tu te prends la tête toute une vie et tu te poses cette question pourquoi moi et la vérité vous aurez toujours des réponses puisque c'est une question il ya une question il ya une réponse ce qui est est comme tu peux pas le changer ok les choses étant ce qu'elles sont qu'est ce que je fais comment je fais pour avancer comment je fais pour réussir malgré l'adversité comment je fais pour être heureuse en cette relation comment je fais pour être dans une logique de guérison plutôt que d'être dans une logique de maladie vous voyez ce que je veux dire et aujourd'hui ce message il peut paraître anodin mais moi je vous dis de toutes les vidéos que j'ai pu tourner avec vous en fait c'est quand même un des messages que vous devez le plus prendre en considération parce qu'avant toute phase de changement il ya toujours des grandes périodes de résistance si vous le voulez je vous ferai une vidéo sur les stratégies de changement et notamment les phases alors pas les phases et les cycles du changement mais mais les étapes entre guillemets qui font qu'on passe dans l'acceptation du changement mais ce que je veux dire par là c'est que si on n'accepte pas une situation telle qu'elle est on peut pas avancer et on va nourrir des attentes on va nourrir on va fantasmer notre vie moi ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui dont le conjoint ou la conjointe ne les aimait plus et pourtant il s'accrochait voilà peut pas y avoir de lâcher prise si tu n'acceptes pas c'est impossible et c'est vrai qu'il ya des choses qui sont difficiles à accepter mais je vais vous dire une chose tant que vous n'acceptez pas les situations avec la résistance vient un autre concept la souffrance vous allez souffrir donc à ne pas vouloir être dans un principe de réalité à ne pas voir les évidences telles qu'elles sont on se met obligatoirement dans une logique de souffrance fait ce que c'est que la souffrance mon maître dit ça très bien il me dit la souffrance c'est le temps que j'octroie ma douleur le temps que j'octroie à ma douleur donc si vous êtes dans une période de vie difficile que vous regardez cette vidéo et que vous dites ok peut-être que je n'accepte pas vraiment les choses je n'accepte pas la situation telle qu'elle est je n'accepte pas qu'il ne m'aime plus je n'accepte pas que on trouve mon travail plus adéquat je n'accepte pas de vieillir je n'accepte pas de grossir je n'accepte pas je sais pas moi la hiérarchie bref si vous écoutez cette vidéo prenez conscience d'une chose c'est que si vous n'acceptez pas la réalité telle qu'elle est si vous n'êtes pas dans un principe de réalité vous allez fantasmer votre vie du coup vous allez créer une illusion et vous accrochez cette illusion une personne qui n'accepte pas que l'autre ne l'aime plus qu'est ce qu'elle fait elle va essayer de se convaincre que l'autre l'aime encore donc elle va imaginer en permanence que l'autre l'aime encore donc est ce qu'elle va faire elle va rechercher le moindre petit geste intonation qui va être donné par l'autre elle va le réinterpréter en disant tu vois il m'aime encore non non ce n'est pas parce qu'il t'appelle encore ce n'est pas parce qu'il reste en lien avec toi qu'il est toujours amoureux de toi peut-être qu'il ya la relation est passée à un autre niveau tu veux pas l'accepter je vais pas comprendre que il est passé d'une d'une relation amoureuse à une relation plutôt fraternelle et que vous avez passé un nombre d'années important ensemble et que tu comptes pour lui mais il n'est plus amoureux de toi si tu n'acceptes pas ça tu vas vivre dans l'illusion d'un espoir potentiel et tu vas rêver ta vie mais la personne elle va avancer la personne elle va avancer et c'est ça qui va poser problème à l'avenir je vous le dis donc moi j'ai juste envie que vous compreniez la chose suivante et c'est ça que je vous demande aujourd'hui acceptez la situation si vous n'acceptez pas la situation vous n'avez pas vous n'allez pas pouvoir avancer donc on se met dans une logique de principe de réalité et posez vous cette question qu'est ce que je veux pas voir en face dans ma vie qu'est ce que j'accepte pas et qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour que j'accepte et que je passe un niveau supérieur si vous le faites si vous arrivez à bien mener cette réflexion si vous êtes juste avec vous même vous allez pouvoir vous poser une deuxième question ok maintenant qu'est ce que je fais maintenant que j'accepte la situation qu'est ce que je fais pour m'en sortir qu'est ce que je fais pour avancer du coup vous allez vous mettre dans une logique d'être centré sur le présent et l'avenir vous vivrez plus dans le passé vous sentirez beaucoup mieux vous aurez des résultats et vous avancerez si vous n'acceptez pas ce qui vous arrive dans votre vie vous n'avancerez pas c'était la vidéo du jour je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt je vous embrasse à très bientôt au revoir et je vous remercie pas Sous-titrage ST' 501